... Communiqué du PDCI RDA Sur convocation de M. Kwame Kras-Joseph, vice-président du PDCI RDA, secrétaire exécutif chargé des délégations générales, assurant l'intérim du secrétaire exécutif en chef, absent du pays, le secrétariat exécutif du parti et le collège des vice-présidents se sont réunis ces jours, mercredi 2 août 2023, à la maison du parti à Kokodi, de 16h à 17h30. Après avoir fait observer une minute de silence, le secrétaire exécutif a décliné lors du jour qui comprenait un seul point, notamment l'application des articles 40 et 43 des statuts et règlement intérieur du parti relatif à la désignation de l'intérim du président du parti en cas de son décès. Ces dispositions statutaires et réglementaires prescrivent ensemble qu'en cas de décès, de démission ou d'empêchement absolu, l'intérim du président du parti est assuré par le doyant d'âge des vice-présidents. Après analyse de la liste des vice-présidents en fonction, c'est au professeur Copri Boni Kouassi Kouadio Philippe Alphonse, vice-président, qu'incombe la charge d'assurer cet intérim. Le vice-président Copri Boni a accepté d'assurer la charge qui lui incombe. Il a ensuite rendu un vibrant hommage au président Henri Conant-Bédier, l'illustre disparu. Le président Copri Boni a affirmé sa disponibilité entière et exhorté l'ensemble des militants et militantes du parti à apporter dans un esprit d'équipe et de cohésion leur énergie dans l'exercice de cette lourde mission. Fait à Abidjan le 2 août 2023, le PDCI. Je vous remercie.